le bandit de la république c'est comme ça non le général assassin le général assassin finalement il a eu peur de se rendre à Dakar côté de Dakar vous savez il est trop tétu il peut encore continuer de dire qu'il va continuer c'est un tétu c'est un tétu mental il souffre d'une dépression mentale d'arrogance et banditisme et corruption délinquant donc et son alphabétisme qui est dans son crantologie là aussi il peut forcer forcer se rendre à Dakar à côté de Dakar mais on t'attend paikounsar est à temps agi le king 224 aussi on t'attend là-bas il n'y a pas de problème donc comme je disais là le peu qu'alpha condé avait laissé pour les guinéens l'électricité là lui il est venu il a gâté tout comprenez maintenant on va regarder les images là parce que là là aussi celui qui a filmé l'image là s'il parlait dans la langue européenne là on allait encore prendre ça pour dire que c'est affaire de sabotage je vous ai dit il faut sortir de cette idée de vos idées archaïques là on va voir ça encore ensemble un pays qui ne sait même pas qu'est ce qu'il veut une nation qui ne sait même pas ce qui est bon pour la nation d'aller voir on va voir ça ensemble pas de courant ils sont en train de tuyrir ils sont en train de tuyrir ils sont en train de tuyordre ils sont en train de tuyrir ils sont en train de tuyrir à la Kouttia éviter il s'enlève un barragement ils vont faire un trance pour le faire il faut faire un trance on va laisser un trance car il n'y a pas courant à rentrer ce qu'ils aient du boulot la marque à moi c'est à vous eviter un c'est normal mal fin finie nala car vous soyez qu'on a une fois l'enseigné à barrage ni dc cornice d'où n'y n'est rien et fréquent au koumine courante au koutia fbvp cette jeunesse bravo car si a barré tout ça la mame l'ilio ni moussa manteau gaji manteau tout 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 pour faire qu'amola d'un quoi pas soin de terrain quand vous a planté voilà mokama kaffo kandibirouni justement réalité dit qu'à beaucoup faute de manakonodine n'y a quoi précisément n'y a pas la soupe non à l'écouté à éviter un trou mou va gana à l'écouté à éviter fait 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 elle doit l'écouté à éviter une fois l'ancien barrage à l'effet qu'un coup d'une fois à 36 il se cornice de ninaï cornice à éviter courante et qu'on tient depuis 19h jusqu'à présent en branle beaucoup courant à l'abra voilà c'est qu'afrique ou éviter d'un à quoi voilà voilà c'est qu'à l'écouté à éviter fait 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 ni voilà sur l'éconne une fois l'ancien barrage à l'édié en compte jama mais voilà quoi affaire une fois au niveau de 36 à l'édié en compte jama quoi courante et qu'on tient à Bronco depuis 19h à la la explication de chaque branle n'a on a dit qu'on 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 a dit qu'il n'y a pas obligatoire pour les gars qui n'a pas été obligé de faire de l'autre c'est très bravo quand on a dit qu'il n'y a pas à 12h50 tièmènes ont un trou moufakana c'est que vous voulez quoi lui doit aller à l'éviter c'est très bon c'est normal à l'effet éviter à l'éviter voilà loin des fois une fois il y a donc j'ai alors dit qu'est ce qui est comme moi parce que l'on va venir avec le vitrine, il n'y a rien de ça. Non, je n'ai pas vu qu'il n'y a rien. C'est pas ça parce que la vie, c'est la vie, je ne la disais pas. Mais il n'y a rien. J'ai le dis que les gens sont prêts. Il n'y a rien de ça. 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 voilà une fois l'enseignement voilà 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 la foule à la foule de maquillage en cours de mon âge et de mon âge est un peu plus d'un coup de maille et de la foule m'entrapeu pour de mon âge au déni on ne disait que la peine et d'année 20 on ne disait qu'il a couvert et il ya un état qui est là qu'il n'y a la canardie à l'automne et qu'il faut de mon âge et à l'écoute le coup de sa part en un jour où je suis en train de faire le travail. Dans ce cas, je n'ai pas encore eu de la vraie qualité. Je ne suis pas de la vraie qualité, je ne suis pas d'être un vrai objectif. Je ne suis pas une vraie qualité, je ne suis pas de la vraie qualité. mais c'est vrai qu'on a fait ça. C'est vrai. C'est la grande californie. On a fait ça. Voilà. On a fait ça. C'est la grande californie. C'est la grande californie. C'est la grande californie. Voilà. Malhamdulillah, on a le temps. Justement, on a le temps. On a le temps. On a le temps. et voilà 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 il y en a aussi la chambre à plein de livres point de voir les abans dans le temps de la banque à la première c'est comme l'on dit voilà c'est qu'il faut qu'on t'aider à l'on y croque pour qu'on t'aider à l'on y croque on n'y a mouli d'ye ni koumeni dina ke damana prokou dina courantanye d'alifresu beluke beaucoup s'unalakai courandie d'amana courant d'inman s'unacé l'ifan kakabou s'usul kassia wien wati l'ifene kwa ama d'amana n'yamouli kanka dianna kassia kassia a la l'on y alon yalana l'on yalana l'afra me l'afra me melissa magia l'afra me a k k même pour la corée ni à l'unara ni à l'usulunara et transis d'eau à l'effet qu'on t'a évité on s'appelle beaucoup courant on aura le braqueau depuis 19h l parce qu'il est 23h ans parce que 22h55 les années il était voilà où les vidéos concrètes en fait année pour toujours il y a dit qu'il y avait des terrains qu'il y avait de manakonodina bante cela n'a maintenant fait qu'elle a tomacitano n'a managé de manakonodina paroles la alimase la barrière la calarica pour voir une équipe deents milan aujourd'hui tu as joué à la combattre au lit carracade par la colonie fellar les manantes dixie xamarin dc l'anomage annacourt à l'abc parconi un plan te le qo à l'éliminée le ques sera le inadvert jusqu'à 23h01 tu ne l'as pas l'éliminée le côte tout à l'aîtes c'est bon Merci. la terre d'un bon voyage le taffé car quoi sera en entretien il a le cas de mon acolo d'innan commentaire m'abitie mara qu'un homme selon moi il n'y a louvre l'un a carré à l'accès à la copriation finale c'est fait il meurtre le beaucoup ferné raccela on se met la née mâchoire Bela doula l'infrable d'un peu à peu près avec un pajama pour qui vous convient dans la sion en m'encant c'est que vous venez qui concrète les mêmes années et non merci mon ami à couverter au couverter au couverter Alors, vous avez entendu ce qui se passe au niveau de Conakry, dans la capitale. Donc, mon frère, merci beaucoup pour ton truc-là, ton direct-là. Merci beaucoup. Tu as parlé, tu n'as pas mélangé affaires d'ethnies là-bas. Je suis content de ça, d'abord. Je suis vraiment content d'entendre ton petit direct-là. Tu as fait le direct-là, tu as parlé de l'électricité, tu as parlé de comment la population est en train de souffrir. Merci beaucoup. C'est des choses comme ça que nous, on souhaite en Guinée. Lui, il est parti sur le terrain. A brawa, il a fait le téléphone, il a fait le film, il a fait le direct-là, il a fait le direct-là. Il a fait le direct-là, il a fait le direct-là, il a fait le direct-là, il a fait le direct-là. Il a fait le direct-là, il a fait le direct-là. C'est pas ça la démocratie C'est pas ça La démocratie c'est le vote Donc c'est ce que je voulais dire au Guinée Vous avez vu comment Le peu Je dis Donne à César ce qui appartient à César Pourquoi j'ai détesté Alpha Condé 2010 J'ai dit Moi j'avais voté pour Alpha Condé J'étais à Conakry Au moment des élections Mais quand j'ai vu Alpha Condé Dès qu'il est venu là Après 6 mois, 1 an Il a commencé à braquer contre le président soldat Il a commencé à braquer contre l'Echnipe J'ai dit Ça Alpha Condé quand il est venu au pouvoir Il a dit Que les anciens Les anciens ministres de Faits Générale Lansana Conté Le clan Le groupe de Faits Générale Lansana Conté Il dit qu'il ne va jamais travailler avec eux Vous vous rappelez du discours d'Alpha Condé Après il a repris encore les mêmes personnes Encore dans son gouvernement Depuis là Je dis Alpha Condé n'est pas un homme de parole Depuis le jour là Moi je me suis découragé d'Alpha Condé J'ai dit Non Alpha Condé qui a fait l'Europe Qui a lutté pendant 45 ans En train de chercher le pouvoir Il vient au pouvoir maintenant Il sait comment il est venu au pouvoir On n'a pas besoin de faire Les répétitions de Mamadou et Bineta Ils sont devenus grands ici là Mamadou et Bineta sont devenus grands là Comme Van Amadina là-bas On n'a pas besoin de venir répéter ça tout le temps Tout le monde est au courant Comment Alpha Condé a accédé au pouvoir Il n'a jamais gagné les élections Mais quand il dit ça là Ça fait mal aux autres Mais c'est la réalité Alpha Condé n'a jamais gagné les élections en Guinée C'était une manipulation Qui a été imposée par Sarkozy Et l'autre là Ce coup bas qu'on a été Ils ont écarté le général Toto Qui devrait remplacer le capitaine Moussa D'Addis Kamara Ils ont mis le général Toto Et de côté Ils ont mis Sekouba Konate Sekouba Konate a organisé son sale boulot Il a pris le pouvoir Il a remis Alpha Condé C'était un deal De 15 millions de dollars Donc répétition de Mamadou et Bineta Là sont devenus grands On va laisser ça Mais au moins au moins Alpha Condé est venu A faire de l'eau là Wallaï Billaï Je suis en carême C'est le mois de carême Dieu ne va pas pardonner cette personne Alpha Condé avait réglé A faire de l'électricité là Parce que les gens me disaient Que Aujourd'hui Il y a beaucoup de familles Quand ils préparent Par semaine là Ils ne préparent pas chaque jour Maintenant les familles Ont divisé maintenant Ils font deux ou trois sauces Ils vont mettre la Ils vont mettre la sauce là Dans leur congélateur Quand ils quittent au travail là Ils préparent seulement le riz Ils mangent C'est dit C'était bien C'était cool quoi Il y avait le courant 24 sur 24 Regardez aujourd'hui Maintenant Le droit le plus Le droit le plus Le plus simple même D'un citoyen guinéen Le droit le plus simple D'un citoyen guinéen Comme les guinéens ne connaissent pas Leurs droits C'est avoir accès à l'électricité L'eau L'école La santé Hein L'école La santé Et l'éducation Les gens se réuvent S'élèvent Ils réclament L'électricité Qu'est-ce qu'ils font Vous avez entendu même Le monsieur là Qui disait Que les pick-up là Sont garés dans l'obscurité Ils sont armés Les kalachinikovs C'est-à-dire Ils sont armés Avec des kalachinikovs Les kalachinikovs là Sont chargés de balles Les vrais balles Vous avez entendu Qu'ils sont même en train De tirer En plein XXIe siècle Les gens vont sortir Réclamer leurs droits Le courant C'est un droit En Guinée C'est un droit L'eau C'est un droit L'hôpital C'est un droit L'école C'est un droit La santé C'est un droit Voilà les choses Qu'un gouvernement Si tu as ça Tu peux faire Tout ce que tu veux Au pouvoir Les gens ne vont Jamais t'abandonner Les gens n'ont pas De quoi manger Voici le mois De carême Qui est venu Je vous ai dit Les Guinéens Je vous ai dit Qu'il n'y a pas L'argent en Guinée Je vous ai dit Il n'y a pas l'argent Le CNRD n'a plus L'argent en Guinée On vous a dit ça Vous avez vu Ce qu'ils veulent faire Couper aussi le salaire Le salaire des fonctionnaires 5% Moi je ne suis pas Un économiste Je n'ai jamais étudié L'économie Et finance Non Ce n'est pas mon domaine Mais quand on vous dit Qu'il n'y a pas l'argent En Guinée Il n'y a pas l'argent Qu'est-ce que les bandits Ont fait Quand ils sont venus Au pouvoir Ils ont ramassé Tout ce qui était en Guinée L'argent Diamants L'or Ils ont amené ça A l'étranger Soi-disant Qu'ils allaient s'imposer De rester au pouvoir Encore Ils allaient Tromper la communauté Internationale Les Guinées Les Guinées étaient des bêtes Ils allaient Tromper la communauté Internationale Les escroquer de l'argent L'argent qu'ils ont volé Ils ont fait sortir de la Guinée Ils vont aller garder ça Dans les banques Dans les paradis fiscaux Mais c'est des ignorants Tout l'argent Que vous avez fait sortir De la Guinée Voilà l'argent Qui est bloqué D'abord à Dubaï Plus d'un milliard Et quelques de dollars Plus d'un milliard Et quelques de dollars L'argent L'argent De la Guinée Le coup d'état De 5 septembre 2021 La banque centrale Alpha Condé Avait déposé Plus de 1 milliard 540 millions de dollars Qui étaient à la banque centrale Plus de 20 tonnes de l'or Diamants On n'en parle pas Les bandits sont venus Non seulement Alpha Condé là-bas L'argent qu'ils ont déclaré On nous disait C'est 30 millions d'euros Est-ce qu'ils ont présenté L'argent là Dans les médias On a vu le cas De Tunisie Ben Ali Tunisie là Quand ils sont venus là Ils ont appelé Même Ça dit Ils ont appelé Les journalistes Ils sont rentrés Dans la maison De Ben Ali Ils ont ouvert Les armoires Tout et tout Tout l'argent Qui était là Ils ont montré A la population Est-ce que ça a été Comme ça Au Gabon Ils ont montré L'argent Dans les médias Non Est-ce que Mamadi Doumbia Les chiffres Qu'il est venu Nous communiquer 30 millions d'euros Vous avez vu ça Vous avez vu Quelqu'un filmer ça Et ils ont présenté L'argent Au Guinée C'est les gens là Qui vont venir Nous parler De la corruption Vous êtes malade Ou c'est quoi Hein Gabésie financière L'argent J'ai dit Vous allez vous rappeler D'une vidéo De Corot ici Je vais vous montrer Corot Peut-être Vous avez bien Vous rappeler De cette vidéo De Corot J'ai dit Que tous les enfants de Guinée Iront à l'école C'est qu'ils aient Par an Queille un centime Ah Corot Corot Au bout de trois ans Nous n'importrons plus de riz Nous produisons du riz Pour nourrir la Guinée Et vendre le reste Au Sénégal Et au Mali Eh Corot Non Corot Corot est fort Cinq choses La première L'école pour tous C'est que tous les enfants de Guinée Iront à l'école Cinq heures par an Peu un centime Eh Corot Bravo Corot Deuxièmement La santé pour tous Ce qui veut dire Que tous les Guinéens S'ils seront soignés Gratuitement Toutement Eh Corot Après Corot Après Troisièmement Au bout de trois ans Nous n'importrons plus de riz Nous produisons du riz Pour nourrir la Guinée Et vendre le reste Au Sénégal Gal et au Mali Ouais Corot Eh Corot Les gens ont fait la Guinée A l'air la de Cinq choses La première Vous avez vu L'homme n'est rien La vie c'est zéro Voilà les promesses D'Alpha Conde A l'époque Que la Guinée L'école sera gratuite Pour tous les enfants Les femmes ne vont plus Payer l'hôpital Cinq projets Quatrième ou cinquième La Guinée Ne va plus importer Des riz A l'étranger Les Guinées On va On va On va avoir On va planter Des riz En Guinée Jusqu'à le reste Des riz On va les vendre Au Sénégal Et au Mali Ça c'était Les promesses Les promesses aussi De Corot 850 promesses Non tenu Mais quand tu parles Là Alpha Condé N'est plus là Alpha Condé N'est plus là Pourquoi Avocat Noir Tu parles tout le temps D'Alpha Condé Vous savez pourquoi Je parle d'Alpha Condé Alpha Condé Des fois quand je parle De lui Ça m'énerve Vous savez pourquoi Je parle d'Alpha Condé Alpha Condé A fait 45 ans En train de lutter Pour avoir le pouvoir Il n'y a pas C'est pas ce que L'Ansona Condé N'a pas fait Alpha Condé Mais vu Si c'était moi Sa place Vu Qu'il a été Un leader international Connu dans le monde Entier Le Tiffan Tiffan Djafakoli Mme avait chanté Mme des musiques Pour Alpha Condé Libéré Alpha Vous vous rappelez Les musiques L'artiste international Ivarien Ivarien Malien Je ne sais pas Si il est Ivarien Malien Alpha Condé Est venu Il a prêté Serment Il a prêté Serment Devant le monde Entier Il dit Qu'il ne va jamais Modifier l'article 27 De la constitution De 10 mai 2010 Qu'il ne va jamais Toucher ça Alpha Condé Deuxième mandat Encore Il est venu Il a prêté Le même serment Devant le monde Entier L'honneur Est plus que L'argent Vous avez vu Comment Macky Sall Le président Macky Sall Voulait tenter Mais il a vu Là Il n'y a pas De solution Il faut qu'il cède Le président Macky Sall Il a réfléchi Il a compris Il sait Que si ça part Comme ça Là à la fin Il sera humilié Lui aussi Comme Alpha Condé Qu'est-ce que Le président Macky Sall A fait Il a réfléchi Il a laissé Partir les élections Les autres En sont venus Ils ont été Élus par le peuple C'est fini C'est fini Ils ont remis Le pouvoir Si c'est Pour dire Je ne quoi C'est pas ça La souveraineté nationale De tous les pays Du monde entier Appartient à la nation Au peuple Aux citoyens La souveraineté nationale Appartient au peuple Comme ce que je vous disais La cour constitutionnelle De Bamako De Mali Les magistrats Les procureurs La société civile Etc Etc Les partis politiques Comme ils se sont associés Là Ils ont amené le courrier Asmi Guetta Asmi Guetta En tant qu'intelligent Asmi Guetta A compris le message Asmi Guetta A compris Il dit qu'il va organiser Les élections L'année là Parce que La constitution De Malekoura Qui a inventé ça là C'est l'Asmi Guetta Avec son clan Ceux qui ont dit Ils ont vu les charges Ils ont contacté La société civile Les leaders Etc Etc La jeunesse Partout Ils ont pris Cette constitution Ils ont remis A la cour suprême Et la cour constitutionnelle Ils ont validé ça Je pense que c'était En 2023 Le mois de juin Je ne sais pas la date Mois de juin Mois de juin Ils ont validé Mais là Ce qu'ils ont validé là La constitution De Malekoura Malekoura A son article 5 Je vous ai Eh non 105 105 Ou 106 Ou 107 105 je pense Et même Asmi Guetta Elles même Qui ont pris Leur temps là Réduire C'est à dire Écrire une constitution De Malekoura Et même Dans leur propre constitution Qu'ils ont écrite là Les Asmi Guetta Qu'ils ont inventé là Et ils interdissent Même le coup d'état Dedans Ils interdissent Le coup d'état Dedans Et à son article 37 Là Qu'on parle là Sans compter 40 là Et 146 186 Et 186 Là 37 là Asmi Guetta C'est eux même Qui ont écrit ça Ils ont signé Ils ont validé La cour constitutionnelle A validé La cour suprême A validé La société civile Les leaders Tout le monde Toute la population Du Malek Confondue Mais Asmi Guetta Aujourd'hui Comme lui Il connaît Il connaît un peu Il a été à l'école Plus que les Dumbuya Dumbuya C'est un délinquant C'est un bandit Asmi Guetta C'est ici là Il ne peut pas dire A l'armée malienne De sortir Pour assassiner La population Parce que là C'est les hommes De la loi C'est la cour constitutionnelle Qui ont validé La constitution De Malekoura C'est eux même là Qui ont pris le temps De dire Asmi Guetta Rappelle-toi De tel article De tel article De tel article De tel article L'article 40 144 186 37 Rappelle-toi 40 là Ça là Qui a introduit ça C'est toi Donc on lui rappelle Seulement Intelligemment Et ils ont écrit Ils ont amené Le courrier Asmi Guetta Asmi Guetta On n'a même pas discuté Parce que là Le jour Était très très dangéré Contre Asmi Guetta Asmi Guetta Ils vont rentrer Dans les jeux là Qui va s'impliquer Après C'est la communauté Internationale En nous dictant Dictant encore Leur intelligence Intellectuelle La charte des Nations Unies L'article 52 Bon la communauté On va maintenant Dire la communauté Internationale Quand on parle De la communauté Internationale Combien de pays Qui sont cités dedans C'est trois pays Je peux vous donner Les noms des pays là Quand on Regardait très bien Dans les médias Une fois je parlais Après ils ont changé Deux ans de cela Ou trois ans Quatre ans de cela Quand je me suis commencé A attaquer Dans leur Dans leur langage De tromper Les gens là J'ai dit Ah mais pourquoi Vous quand vous parlez De la communauté Internationale Vous citez seulement Trois pays Est-ce que vous avez Contacté les Africains Les Chinois Les autres là Mais tout le temps Quand on dit La communauté internationale On cite les Etats-Unis L'Angleterre Et la France Voilà Ce qu'ils appellent A la communauté internationale J'ai bombardé Les médias là Jusqu'à Ils ont changé après Quand on nous parle Seulement de la communauté Internationale C'est les trois pays La qu'on citait Elle c'est faux La communauté internationale Prend une décision là Est-ce qu'ils ont Ils ont contacté Quel est le pays Qu'ils ont contacté En Afrique Ou en Asie Ou en Europe Ici là On parle seulement De trois pays L'Amérique L'Angleterre Et la France Voici leur Leur communauté internationale Donc Asmi Goetha C'est ce que je suis en train de dire Il est en danger Parce qu'il ne faut pas Donner l'occasion A ton ennemi De venir te prendre Surprendre Ou t'attaquer Je vous ai dit Beaucoup des Africains là Vous ne connaissez pas La politique Quand je vois des Africains là Qui sont dit Nous sommes avec la Russie Hey Les Occidentaux N'ont pas d'amis C'est l'intérêt Qu'il y a Mais Mais les Africains J'ai compris Qu'il y a beaucoup Des Africains Qui sont C'est-à-dire Ignorants Dans leur ignorance Encore Ils sont ignorants Oh la Russie La Russie va défendre Le Mali La Russie va défendre Niger La Russie va défendre Burkina Vous n'avez rien compris C'est l'intérêt Même Poutine Qui est là Quand Poutine va défendre Mali C'est l'intérêt Que Poutine suit Poutine ne va pas Venir aider les Maliens Ou les Burkinabés Ou Tiani du Niger Parce que les Africains Les Africains sont beaux Parce qu'on est noir Non C'est faux Les Occidentaux là Partout ils vont aller En Afrique C'est l'intérêt Qui nous lie Il n'y a pas De sentiment Mais je vois Des Africains Des semi-analphabètes Qui commencent à applaudir Leurs mains Oui la Russie est là C'est-à-dire Ce pouvoir là De la gente Ils utilisent L'ignorance De la population Ils vont les mettre Devant Pour faire Des propagandes Comme disait Le capitaine Moussa Dadis La démagogie Ils vont faire La démagogie En soulevant Les drapeaux De la Russie Pour dire Que nous sommes Avec la Russie Arrêtez de tromper Cette jeunesse Africaine Vous savez Quand je vous ai Parlé une fois Dans mes lives Je dis Quand on nous parle De France Céphala Quand on nous parle Que Niger Et Burkina Et Malé Là Et sorti De la Cédi Je dis Arrêtez de tromper Les gens Arrêtez de tromper Les gens Ils m'ont dit Que Sonko Aussi est venu Avec le nouveau Président Son Président Avec Sonko Le clan Sonko Là Oh Ils vont nous faire Sortir du France Céphala Je vous ai dit C'est pas comme ça Quand les gens Là ont dit Oui On va créer Une autre monnaie Vous pensez Que c'est facile Il y a des procédures A mener Il y a des procédures De protocole A mener Pour sortir D'une monnaie On ne saute pas Comme ça D'un coup Je dis C'est ça Arrêtez de tromper La jeunesse Africaine Vous connaissez bien Le professeur Le professeur D'histoire Franklin Yamsi Je vais mettre Vokala Vous allez écouter L'analyse De Franklin Yamsi Je vous ai dit Même Quand ils sont venus Là Sonko Ils ont expliqué Comment ils vont faire Ça c'est pas un jour Seulement Qu'on sort D'une monnaie Non Je vous ai dit Que c'est impossible Quand les Asmi Guetta Les décrets Burkina est sorti De la CEDEAO Mali est sorti De la CEDEAO Je dis C'est pas vrai Il ne peut pas sortir De la CEDEAO C'est pas vrai C'est pas comme ça Je vous ai dit Plusieurs fois Si c'était facile De sortir De France CFA Asmi Guetta Fait combien d'années Dans la transition C'est devenu Même un mandat Est-ce Asmi Guetta A pu changer Il ne peut pas Vous allez écouter Maintenant L'analyse De Franklin Si vous allez écouter Quand on vous parle ici Nous on connait la politique On ne vient pas seulement Pour parler ici Pour faire plaisir Aux africains Les mentir Non L'époque là est finie Cercer à dire La vérité aux africains Tout ça là Pour venir nous dire Qu'ils sont sortis De la CEDEAO C'est une façon De ne pas organiser Les élections Sinon Les modibokétas là Les modibokétas là Qui sont passés Au pouvoir là Avant même Asmi Guetta là Modibokétas connaissait L'histoire de la CEDEAO C'était quoi C'est quelle organisation Quelqu'un qui n'est pas Légitime au pouvoir Il va venir Comme c'est que Mamadou Doumbou est en train De faire là Il vient Je vous ai dit Aujourd'hui La Guinée est le seul Pays au monde Qui existe sans constitution Des bandits Des bandits Sont venus braquer Un pays Ils se sont imposés Ils ont suspendu La constitution De ce pays là C'est ce que je disais Au leader guinien là Mamadou Doumbou Il n'est pas légitime Pour venir dire Il va suspendre C'est à dire Il va éliminer Une constitution Par un coup d'état J'ai dit Plusieurs fois Mais les juristes guinéens Vous êtes où Mamadou Doumbou Il n'est pas légitime Pour venir nous dire Qu'il a dessous Une constitution Non c'est faux J'ai parlé Parler Parler Après six mois Les médias ont commencé A me donner raison Les médias ont commencé A dire la même chose Que j'ai dit Il n'est pas légitime Au pouvoir C'est la même chose Que le décret Qu'il a fait Pour les communards Il n'a pas le droit Il n'est pas légitime Les Guinéens Ne doivent pas accepter Ça pour Mamadou Doumbou Je vous ai dit Tout ce qui se fait Là Pan-Africain Pan-Africain C'est pour tromper le peuple Je vois beaucoup Beaucoup de gens Vous savez pourquoi J'aime un peu Asmi Guetta J'aime Asmi Guetta Asmi Guetta Ce n'est pas quelqu'un Qui bavarde Asmi Guetta Ne parle pas Il n'aime pas Les médias Pour s'asseoir Pour parler trop Mais Ibrahim Traoré Si vous entendez Les discours D'Ibrahim Traoré Tout le temps Qu'est-ce qu'il dit Thomas Sankara A dit Un révolutionnaire Ne réagit pas Comme ça Tout le temps Quand Ibrahim Traoré On lui tend le micro Il dit Thomas Sankara avait dit Il faut Il faut montrer aux Burkinabés Ce que toi Tu veux faire C'est ça Un vrai révolutionnaire Thomas Sankara A fait pour lui Ibrahim Traoré Tu viens Tu fais pour toi Mais regardez Ces discours Tout le temps Il dit Thomas Sankara A dit Thomas Sankara A dit Thomas Sankara A dit Ça ce n'est pas Un vrai panafricain Ce n'est pas Un vrai révolutionnaire Un vrai révolutionnaire Il vient donner Des nouvelles idées Et tu viens Tu inventes Tes propres idées Là Ibrahim Traoré Tu donnes les idées Là C'est ça On appelle Un révolutionnaire On a vu le cas De Tchagivera Tchagivera Il est né En Argentine Mais il est mort En Cuba Et pourtant Il n'était pas Cubain Tout le temps Quand tu écoutes Les discours D'Ibrahim Thomas Sankara A dit Et il avait dit Maintenant Toi Dis aux Burkinabés Dis aux Africains Nous les Africains Les panafricains Ibrahim Traoré Donne-nous tes idées Tout le temps Ces discours Thomas avait dit Thomas Sankara A dit Thomas Sankara A dit Il avait dit Donne-nous tes idées Ibrahim Ibrahim Traoré Donne-nous tes propres idées Il faut inventer Toi aussi Tu augmentes Ce que Thomas Sankara A fait Ça ce n'est pas De panafricanisme Parce que Tu es en train De chercher des fans Pour qu'on te soutienne Pour que tu restes Au pouvoir On connaît L'intelligence Là Nous sommes en plein XXIème siècle Nous on maîtrise La politique On ne peut plus venir Endormir les Africains C'est la même chose Que Mamadi Doumbé A commencé à faire Il s'est regroupé Il a fait semblant Qu'il n'était panafricain Mais à la fin La vérité est sortie Au dehors Quand je vous dis Les gens là Ne peuvent pas Sortir de France Ce n'est pas un jour Ce n'est pas deux jours J'ai expliqué ça Dans mon live hier C'est des choses Qui peuvent prendre Jusqu'à six ans Ou dix ans Jusqu'à dix ans même Pour dire Qu'ils sont sortis De la CEDAO Pour dire Qu'ils vont sortir De France Je vous ai dit Même Les Sanko Leur programme Ils ont bien expliqué Ce n'est pas facile Vous allez écouter Franklin Yamsi Ici là Parce qu'il y a des gens Il y a Il y a Comment Il y a des excités mentales De Facebook là Quand Quelqu'un fait seulement On fait sortir Les enfants La jeunesse Parce que 90% De ces pays là Ils sont tous Des analfabètes Il est facile De les manipuler La Russie a fait ça La Russie a fait ça On les fait sortir Sur la route On les fait sortir Sur la route Pour faire des sentages Pour protéger Leur fauteuil Pour protéger Leur pouvoir Mais Petit à petit Dieu merci Que les gens Sont en train D'ouvrir les yeux Maintenant Les gens Commencent à comprendre Que les gens là Ne veulent pas quitter Le pouvoir Ils ne veulent pas Quitter le pouvoir Tous les Africains Sont d'accord De ça maintenant Les gens Qui soutenaient Avant Dire que vous étiez Des panafricains Et tout le monde A compris Que vous ne voulez Pas quitter Le pouvoir Vous voulez Définitivement Rester au pouvoir Et ça Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Pour un militaire Ce n'est pas bon Pour un révolutionnaire Thomas Sankara Bien dit Un militaire Sans formation Il est quoi ? C'est un criminel Indépendant Un militaire Sans formation C'est un criminel Libre et indépendant Donc Maintenant Vous avez fait Jusqu'à tous Les panafricains Les africains Même les semi-analphabètes On comprend Maintenant Tout le rôle Que vous êtes en train De jouer C'est pour vous maintenir Au pouvoir C'est clair maintenant Sinon Un coup d'état N'est pas légitime Dans un pays Ça c'est un Deuxièmement La transition Ce n'est pas un mandat C'est de venir Un an Ou deux ans Organiser les élections Deux ans même C'est trop Et vous quittez Vous rentrez dans les camps Vous laissez le pouvoir Au civil Donc Comme je disais Ils ont tout fait Maintenant Les africains ont compris La jeunesse A commencé à comprendre Que les gens là Les pouches là Veux seulement Se maintenir au pouvoir Ils n'ont pas l'intention D'organiser les élections Quitter le pouvoir Remettre le pouvoir A la société civile Petit à petit Plus que vous direz Vous créez des problèmes Parce que vous n'êtes pas Légitimes au pouvoir Voilà La place Les places La place D'un militaire Ou d'un gendarme C'est dans les camps Ce n'est pas dans Les bureaux climatisés Ce n'est pas dans Les voitures de luxe Non Je dis ça là Je n'ai pas de hende Contre Asmi Guetta Je n'ai pas de hende Contre Ibrahim Traorella Je n'ai pas de hende Contre Tiani Mais on vous dit la vérité Organisez les élections là Vous pouvez rester au pouvoir Encore Dans l'armée là Et contrôler même Un président S'il se comporte mal Vous devenez comme Les pères de la nation Ce que tu fais là Ce n'était pas ça Dans la constitution Ce n'était pas ça Dans le droit Tu es en train d'abuser La nation Tu es en train de faire ça là Vous restez à côté Vous devenez des arbitres C'est ça On appelle une vraie révolution Jusqu'à qu'ils vont changer La mentalité De tous les citoyens C'est ça La vraie révolution Mais ce n'est pas Vous venez Rester au pouvoir Inventer des idées Pour dire que Si vous prononcez Le mot de panafricanisme Et tous les citoyens Lambda de l'Afrique De l'Ouest là Parce que L'alphabétisme Qui joue un rôle Très 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 grave Dans ces pays là Vous pouvez vous maintenir Au pouvoir Pour rester au pouvoir là Non Finalement Plus que vous direz là Plus que vous perdez le temps Les gens vont commencer A ouvrir les yeux Ils vont dire Est-ce que c'est là 4 ans 5 ans Ça c'est un mandat Ils ont été élus par qui Les gens réfléchissent Même si quelqu'un N'a pas été à l'école Les gens sont intelligents En Afrique Les gens sont très très Intelligents en Afrique Même si quelqu'un Qui n'a pas Comme le cas de Mamadi Doumbou Il est venu Il nous a menti 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 Aujourd'hui Tout le monde a compris Que ce voyou Veut rester seulement Au pouvoir Il ne veut pas quitter Donc C'était mieux pour vous D'organiser les élections J'espère bien Qu'Asmi Goueta A bien compris Ce que Le courrier Qui est parti Tomber dans sa main De la part De la cour constitutionnelle De Bamako Il a compris Il ne peut pas Parce qu'Asmi Goueta Ne peut pas dire ça Non Mali Ce n'est pas la Guinée Voilà les gens Qui aiment leur pays Les Maliens Les Sénégalais Ils n'ont pas La même mentalité Que les Guinées Vous avez vu Quand ils ont révolté Contre Ibeka Ibeka est quitté Directement Vous avez vu Les Maliens Les Maliens Et les autres C'est des patriotes Ils aiment leur pays Ils aiment leur pays Mais ce n'est pas Comme en Guinée Même s'il y a la vérité Un imam Ne peut pas dire la vérité Les religieux Ne peuvent pas dire la vérité Les politiciens C'est les plus grands Malhonnêtes même De la république de Guinée Les plus grands vailloux Des braqueurs intellectuels C'est les délinquants Les délinquants intellectuels Les braqueurs intellectuels C'est les politiciens guinéens Les intellectuels guinéens Ceux qui ont mis le pays En retard Personne ne veut dire la vérité Chacun seulement proteste L'intérêt personnel Et l'intérêt de sa famille C'est tout Comment un pays Peu se développer comme ça Un ministre Ceux qui deviennent ministres On lui donnent l'argent De construire les hôpitaux Ils ne pensent même pas De construire l'hôpital même Que s'il n'est pas là Les autres vont Tirer bénéfice De l'hôpital là Ça ne vient pas Dans leur tête Non Il faut voler l'argent Il faut amener Les enfants en Europe Ou aux Etats-Unis Ou en Angleterre Ou en Australie Leurs enfants Vont aller étudier bien Ils vont amener Chaque fin du mois Ils vont amener 10 000 euros 15 000 euros 5 000 euros A leur famille ici C'est ça La mentalité de Guinée Ils ne pensent pas Quand tu es ministre Ministre de la santé Tu dois chercher A faire des projets Tu construis des hôpitaux Partout Kindia Cancan Labé Mamou Zérokore Farhana Partout C'est ça un vrai ministre C'est ce qu'il faut laisser C'est ça le travail Mais non Regardez Regardez Le contrat de gré en gré Ministère de la santé 550 millions Milliards 550 milliards Le contrat de gré en gré Ministère de la santé 550 milliards De francs guinées Bachir Ministre de la sécurité 230 et quelques milliards De francs guinées Idiamine Idiamine Presque 400 ou 491 milliards Les autres là On te parle De cent et quelques milliards Vous pensez Qu'il n'y a pas L'argent en Guinée Les gens là Mamadi Doumbouya Et la justice guinée Je dis encore Je répète Je ne peux pas m'attaquer Au nouveau ministre De la justice Parce que je ne le connais Même pas Je ne connais même pas Son histoire Devant moi Il est venu Dans l'imprévu Comme ça C'est un ministre Qui est venu Devant moi Dans l'imprévu Je ne le connais même pas Je ne peux pas M'attaquer à lui Je lui ai demandé Seulement Des choses Le nouveau ministre De la justice Je lui ai demandé Des choses Dépôt de Calbiran De Caloum On veut une enquête Approfondie sur ça Depuis Mamadi Doumbouya Venu au pouvoir Encore Les familles victimes Les familles victimes De 5 septembre 2021 Et les enfants De l'Axe Et tous les autres Guinéens Que Mamadi Doumbouya Assassinés Depuis qu'il est venu Au pouvoir On veut seulement Les enquêtes C'est tout ce que Je demande Au nouveau ministre De la justice Dépôt de Calbiran De Caloum Il y avait plus de 200 et quelques morts Ça ça peut se faire Dans un En plein XXIème siècle Dans la capitale D'un pays En plein XXIème siècle Les choses comme ça Se font comme ça On tue les gens Sans enquête Mediapark Déplace les gens Pour venir enquêter Pour aider les citoyens Guinéens Là Non On l'empêche aussi Ça veut dire quoi ça Plus de 200 morts Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui On te dit D'autres même Sont devenus Indicapés à vie Vous pensez Que ça c'est pas Ça c'est pas du péché Ça Ça c'est pas du péché Ça Pour organiser seulement De se maintenir Aux élections Et au pouvoir Pour avoir des idées sataniques Pour venir détruire Même des gens Tuer les gens Pour dire que C'est à cause de ça Qu'ils vont chercher Des excuses À la CDAO Pour dire qu'il y a eu Des empêchements Dépôt de Calbiran L'économie ne marche pas Hey Vous ne pouvez pas tromper La FMI est venue en Guinée La FMI est venue en Guinée Parce qu'ils voulaient Voler, escroquer de l'argent Je vous ai dit Tout ce qui les intéresse En Guinée C'est l'argent Mais Mamadi Doumbouya Vous allez vomir l'argent Donc Peuple africain Panafricain Ou panafricon Écoutez très bien La jeunesse africaine Dites aux pousses D'organiser les élections Quittez le pouvoir Leur place C'est dans les camps Il faut qu'on soit clair Je ne déteste pas Asmi Gouita Je ne déteste pas Ibrahim Traoré Je ne déteste pas Tiani Votre place là C'est dans les camps Si vous avez tiré Des leçons là Les autres se sont Mal comportés là Vous êtes venus là Vous faisiez Six mois Un an Vous organisez Les élections libres Et transparentes Vous quittez Vous rentrez dans les camps C'est lui qui sera Élu maintenant Par le peuple S'il va commencer A dérailler aussi S'il ne fait pas L'intérêt national De son pays là Vous pouvez venir lui dire Encore taper la table Il dit non Ce n'est pas comme ça Tu as prêté serment Voilà Voilà C'est comme ça On change La mentalité des Africains L'Afrique souffre D'une mentalité La maladie des Africains C'est la mentalité En tant qu'on ne soigne pas C'est la mentalité Qu'on a dans notre tête là L'Afrique ne va jamais changer C'est la maladie là Qui fatigue les Africains Ça fait des mentalités là Personne ne pense Ce qui est bon pour son pays Chacun veut seulement Protéger sa famille Et ses poches C'est une maladie C'est une maladie Qui n'a pas de nom C'est des Séro-positif mental Ça c'est une maladie De séro-positif Positif mental Chacun pense seulement A lui Même construire l'hôpital Où tu es ministre de la santé Là tu es incapable Regardez Ministre de la santé en Guinée Les contrats de gré en gré Vous avez entendu ça 550 milliards Ministre de l'énergie Je ne sais pas combien De 100 milliards Ça peut se faire ça Dans un pays normal Et c'est les gens là Qui vont venir arrêter Les gens les mettre en prison Pour parler de la corruption Vous êtes malade Ou c'est quoi Vous allez parler De quelle corruption A qui Vous avez Vous avez le courage De parler de la corruption Devant qui même Regardez moi Des voyous comme ça là Vous détournez moi là Les contrats de gré en gré Si Charles White N'avait pas fait sortir La liste là On n'allait même pas Être au courant De cette information Heureusement Charles White Est venu nous montrer ça Sinon on allait rester ici Écoutez encore Les contrats de gré en gré Ça fait mal Quand tu écoutes ça Là même Il diamine seulement Presque 500 milliards De francs guiné Ça c'est combien De millions de dollars Écoutez Ça fait mal Écoutez On était avec ces chiffres Écoutez Mais au ministère de la sécurité 100% Donc 14 francs Le ministère de la sécurité D'abord Bachir 200 et quelques milliards Pour un montant De 230 000 milliards 930 000 milliards 50 000 francs guinéiens Au ministère de la sécurité Au ministère de l'enseignement Supérieur de la recherche scientifique Comme on l'a dit Sur une enveloppe De 62 milliards De plus de 62 milliards Ils n'ont passé que 2 milliards 533 680 000 Par gré à gré D'accord Au ministère de l'urbanisme De l'habitat Et de l'aménagement Du territoire 26% des contrats Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 300 milliards 737 000 843 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De la promotion féminine De l'enfance Et des personnes vulnérables 48% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour une enveloppe De 21 milliards 821 millions 455 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'information Et de la communication L'ensemble des marchés Passés en 2022 L'enveloppe faisait Quelque chose de 28 milliards 800 millions Donc ils ont passé 6% De gré à gré Les 6% de gré à gré Représentent 1 milliard 787 700 000 francs guinéiens Au niveau du ministère Des mines Et de la géologie 33% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 9 milliards 572 millions 706 000 francs guinéiens Au niveau du ministère Du commerce De l'industrie Des petites Et moyennes entreprises 12% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 3 milliards 697 millions 391 000 francs guinéiens Au niveau de la présidence 84% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 29 milliards 5 millions 370 000 francs guinéiens Au niveau de la primature C'est 24% des marchés Qui ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 11 milliards 540 millions 125 000 francs guinéiens Au niveau du ministère Et du secrétariat Général du gouvernement C'est 24% des marchés Qui ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 10 milliards 952 millions 350 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De la santé 52% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant 570 milliards 570 millions 913 millions 9000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'enseignement Technique De la formation professionnelle 8% des marchés Passés par gré à gré Représentent 10 milliards 665 millions 578 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'enseignement Préuniversitaire 42% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 55 milliards 406 millions 497 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'économie Des finances Et du plan 43% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 426 milliards 927 millions 808 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'énergie 13% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 106 milliards 797 millions 932 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De la défense 78% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 381 milliards 504 millions 816 000 francs guinéiens Au niveau du ministère De l'agriculture Et de l'élevage 11% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 40 milliards 367 millions 844 000 francs guinéiens Guy Bami Limono Au niveau du Du ministère Du budget 18% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 19 milliards 642 000 francs guinéiens Au niveau de l'administration Et contrôle Des grands marchés 4% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 800 millions Au niveau du ministère De la jeunesse Et des sports C'est 1% Le marché Qui a été passé Par gré à gré En 2022 Et en 2023 Il s'est rattrapé Vous allez Voir les chiffres Dans les jours Avenir Et ça Et ça Ça reprend Les 1% Représenté 1 milliard 584 millions Au niveau du ministère De l'environnement Et du développement Durable 7% des marchés Ont été passés Par gré à gré Pour un montant De 3 milliards Vous entendez ça ? Ça c'est ça Ça peut pas énerver Quelqu'un Donc Peuple de Guinée Vous avez entendu Les sommes là Non ? Si Mamadou Doumbouya Avait Ça dit Si Mamadou Doumbouya Avait l'intention D'organiser les élections Vous avez entendu Les sommes là Les chiffres là Est-ce que S'ils regroupaient Tout ça là On n'allait pas Organiser les élections Depuis un an D'ici là Les sommes Que vous avez écoutées Ici là T'entend 500 milliards 570 milliards 230 et quelques milliards T'entend de l'autre côté 116 milliards 491 milliards Et diamine Et Etc Etc T'entend là-bas 70 milliards Si on regroupe Les sommes là Les sommes là Si on regroupe Tout ça là Est-ce que Mamadou Doumbouya Ne pouvait pas Organiser les élections Sans que les bandits Là Parce qu'ils veulent Rester au pouvoir Ils vont aller Demander 550 millions De dollars L'argent Qu'ils ont cité Ici là Ça là Ça peut organiser Les élections En Guinée Libre et transparent Et Mamadou Doumbouya Quitte le pouvoir Mais ils ne veulent pas Ils veulent se cramponner Au pouvoir Par la force Mais Mamadou Doumbouya On t'attend Attends le mois Le mois de carême On va rentrer Dans le mois d'avril C'est là-bas Que tu vas comprendre Que les Guinéens Ne sont pas des ignorants C'est-tu Tes marabouts T'ont menti Pour dire Qu'on va faire endormir Les Guinéens Tes marabouts T'ont trompé Attends que le mois De carême La finisse C'est ce que Je suis en train De dire L'armée guinienne Ouvrez vos yeux Ouvrez vos yeux L'armée républicaine Ouvrez vos yeux La cour suprême La cour constitutionnelle Des républiques de Guinée Vous êtes témoin Vous avez prêté Des serments Vous êtes en train De voir Tout ce que Mamadou Doumbouya Est en train de faire Dans ce pays Un légionnaire Qui est quitté en France Vous êtes là Vous êtes assis Vous êtes en train De manger seulement L'argent Avec votre famille Mais un jour La Guinée va changer Écoutez ce que Senko disait Aux militaires Avant C'est la même chose Que Selouda Le disait Devant sa cour A bafoué Un jour On va se retrouver Dans la rue Nous sommes tous Des Guinées Nous sommes tous Fils dignes De ce pays là On est obligé De vivre ensemble C'était la parole De Prédence A bafoué Voici la vidéo De Senko Senko aujourd'hui Qui est devenu L'homme fort L'homme fort du Sénégal Senko Écoutez Les conseils Qu'il donnait ici A la police Senko à l'époque Mais aujourd'hui Arrivait Senko Ce qu'il disait Aux policiers Aux gendarmes C'est la vérité Écoutez On va l'écouter Ensemble Il dit Que demain On va se voir Dans la rue Face à face Ah J'aime la phrase De Senko Écoutez Écoutez Ce que Senko disait Ici à l'époque Rien Utilisez votre cerveau Vous avez entendu Ce que Senko disait C'est la même chose Le Président Seloudalin Quand ils sont partis Braquer La concession La maison Du Président Seloudalin Bafoué était dans le groupe C'est Bafoué Qui dirigeait L'équipe Seloudalin Sorti C'est le jour Qu'il était habillé En tenue militaire Il a dit Tirez sur moi Tirez sur moi Si c'est ça La démocratie Nous sommes tous Des Guinéens Vous vous rappelez C'est la même chose Que Senko disait Ici hier Avant-hier Aux policiers Aux gendarmes Un jour On va se retrouver Dans la rue Face à face Ce que Makissal Est en train de faire Ça c'est pas votre travail Respectez les Sénégalais Nous sommes tous Des Sénégalais On va se retrouver Un jour Dans la rue Comme ça Le pouvoir de Makissal Va finir C'est ce que Senko Disait ici En Wolof C'est la même chose Que le Président Seloudalin Disait à Bafoué Quand ils sont partis Encercler sa maison Il a dit à Bafoué C'est pas ça La démocratie Ne vous laissez pas faire Ne vous laissez pas Se faire manipuler Par Alpha Condé Vous n'avez pas Prêté serment Pour ça Vous devrez être Républicain C'est ce que Senoudalin Disait à Bafoué Le jour La vidéo existe C'est la même chose Que disait aux gens Regardez Demain on va se retrouver Dans la rue Absolument Donc utilisez Votre cerveau Vous avez entendu ça Utilisez votre cerveau Makissal Son pouvoir va finir C'est ce que Senko Disait C'est la même chose Que le Président Seloudalin Disait à Bafoué Le vend sa maison Il a dit Bafoué Arrêtez de faire ça Nous sommes tous Des Guinées Mais à l'époque Ils ne voulaient Bafoué Ils ne voulaient pas Entendre Comme ils avaient Une mission D'éliminer Selou Tous leurs problèmes C'était ça Mais Selou Va vous fatiguer Voilà Bilaï Talaï Maintenant Comme je disais Aux panafricains Qui pensaient Que pour sortir De France C'est pas Pour sortir De la CEDEA C'est facile Parce que Les africains J'ai dit Non Les poussissent Poussissent Comme ils veulent Se maintenir au pouvoir Il faut rentrer Dans la tête De la jeunesse Il faut les manipuler Faisant semblant Qu'ils sont Des vrais panafricains Ils sont comme Thomas Sankara L'ancien président De Ghana Vous avez vu Ils rentrent dans la tête Des gens C'est la jeunesse Non Ils sont faciles À manipuler Vous allez écouter L'analyse Du professeur Franklin Yancy Écoutez très bien Ça Écoutez Vous pensez Pour sortir De la CEDEA C'est la bouche Ils vont aller Tenir des décrets Comme ça Dans les médias Maliens Partout Les trois pays Se sont regroupés Ils ont décidé De sortir De la CEDEA Arrêtez de tromper La jeunesse africaine Vous connaissez très bien Que ce n'est pas Avec la bouche Votre décret Qui n'a pas de sens Pour dire Qu'on est sorti De la CEDEA J'ai posé la question Depuis combien d'années Asmi Guetta Est en transition S'il était capable Le Malien Allait sortir De France CFA Depuis Je vous ai dit Que ce n'est pas facile Écoutez L'analyse Le professeur Quand ils ont dit Sonko dit Qu'il va sortir De France CFA Sonko peut sortir De France CFA Sénégal Oui Mais ce n'est pas facile Comme vous pensez Il y a des procédures À mener Administrativement Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Avec une émotion Écoutez 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 Attendez Attendez Je vais chercher ça Parce que là On ne comprend pas bien Attendez Pensez que c'est facile C'est facile de dire On sort de temps On sort de temps Il y a des procédures À mener Ce n'est pas Ce n'est pas Avec la bouche Ce n'est pas Avec la bouche Comme les Africains La plupart des Africains C'est des émotionnels Mentaux C'est des émotionnels Mentaux Quand on parle Le seulement De Panafrique Écoutez 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 Il dit Que ce n'est pas facile Ce n'est pas moi qui le dis Lui il est professeur Lui il est professeur D'histoire À la Sordogne C'est leur photo Comme on sait par donner La preuve aux peuples sénégalais Que eux Ils sont de bonne foi Mais que Ouattara Draman Et les autres chefs d'État Faso de la CEDA Ils sont de mauvaise foi C'est la première étape Écoutez très bien J'insiste là dessus Je demande De leur accorder Le bénéfice du temps Vous avez entendu ça Même le Mali Du président Le Burkina Du président Ibrahim Traoré Et le Niger Du président Tiani Nous les voyons procéder Méthodiquement Avec cette question Ducefa Méthodiquement Méthodiquement Est-ce que vous avez compris La phrase là Méthodiquement Est-ce que le Burkina Est-ce que le Niger 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 Qui font comme décret Pour faire courant A la jeunesse pan-africaine Ils sont sortis C'est faux C'est pas facile Il y a des choses Il y a des procédures Il y a des démarches Méthodiquement Écoutez la phrase J'appelle le peuple africain A s'armer De patience Et de compréhension Envers ceux qui viennent D'arriver au pouvoir Au Sénégal Parce que le Sénégal C'est le dernier Grand bastion C'est l'un des derniers Grandes bastions Du système néocolonial Français On ne met pas Fait à un bastion Sans méthode Vous avez entendu ça On ne fait pas tomber Un méchafaudage Corrompu En restant debout En dessous Voilà Sinon il vous tombe dessus Voilà Sinon il vous tombe dessus Écoutez très bien C'est facile De bavarder Tous les réseaux sociaux Quand il n'est pas Au pouvoir Il y a des institutions Qu'il faut respecter C'est les règlements internationaux C'est la convention De Vienne C'est la convention De Vienne Ils sont nés Ils ont trouvé la loi Là Écoutez Écoutez Voilà Quelle est la décision Que sont qu'on peut Prendre à l'heure Si nous ne sommes pas Allés aux élections Législatives Même les députés L'Assemblée Les députés Leur mandat Fini octobre 2024 Il en faut avoir Une majorité Législative Au parlement Pour faire passer Les lois Voilà Écoutez très bien Nous sommes au mois De mars 2024 L'Assemblée nationale Sénégalaise Se renouvelle Vers octobre Le mandat 2024 Octobre Donc il faut que Pastef Gagne la majorité Pour faire passer Les lois Comme Pastef A gagné Majoritairement L'élection présidentielle On peut s'attendre A ce que Pastef Gagne la majorité Au parlement Quand ils auront La majorité Au parlement Ils auront Donc les coups De france Pour Changer ce qu'ils veulent Prendre des décisions En attendant Ils sont obligés De demander A tout le monde De faire preuve De patience Et de lucidité Et d'accepter Qu'ils y procèdent Méthodiquement Moi ce qui m'amène A vous parler de ça Ce soir De cette façon Écoutez Je crois que c'est parti Ceux qui ont lu Le programme De Pastef J'ai lu Totalement Sur la question Du franc CFA Pastef L'un des partis politiques Qui a décrit Toutes les étapes Intermédiaires Qu'il respectera Dans la sortie De cette monnaie Attendez Je vais Je vais Je vais Vous lire cet extrait Là Pourquoi vous voyez Qu'ils ont réfléci Au problème Et ils savent que Ils ont réfléci Au problème Ceux et l'autre Ce n'est pas facile Comme ce qu'on vous fait Croire Dans les médias Dans les réseaux Ce sont Ce n'est pas facile Plusieurs fois intervenu Pour dire Laissez les spécialistes Faire le travail Laissez les spécialistes Faire le travail Plusieurs fois Laissez les spécialistes Bien se préparer Le président La question de la monnaie La question de la monnaie N'est pas un débat Pour le moment Ça c'est nigérien Mais c'est ce que disent Écoutez bien la politique C'est différent De ce qu'on dit Dans les quartiers Dans les réseaux sociaux Le Sénégal est encore Le Sénégal est encore Pour le moment De la CEDEAO Il n'a pas été sanctionné Par la CEDEAO Le Sénégal est encore Mme de lui et moi Les avoirs du Sénégal N'ont pas été confisqués Par lui et moi Laisser le Sénégal Expérimenter Le néocolonialisme D'abord Deuxième façon Que la conférence Des chefs d'État N'est plus de pouvoir Mais ça c'est une attaque Directe En contre la centre Malouatara Voilà Parce que c'est parce que La conférence des chefs d'État Prime sous la commission De la CEDEAO Écoutez très bien J'encore Donc vous avez compris ici Donc ça c'est l'analyse Des professeurs D'histoire Franklin Niamsi Un panafricain Franklin Niamsi A dénoncé Il a dit D'abord Les mandats Le mandat des députés De Makisala Vont finir octobre 2024 Et avant Avant d'abord De faire passer les lois Au parlement là-bas Ils doivent aller Aux élections législatives Les élections législatives là On peut Le clan son copé Gagner les élections Par exemple Ils ont gagné Mais il peut arriver Aux élections législatives là Ils ne vont pas Gagner les élections Et C'est 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 Les opposants Qui sont de l'autre côté là Vont gagner Vont gagner Les élections législatives Donc Quelle est la loi maintenant Que Sonko va proposer au parlement Là Il va faire passer Ou le clan de Sonko Ça sera impossible Donc le jeu n'est pas fini d'abord C'est pour cela Ils ont dit Qu'eux Ils sont là Qu'ils vont donner la main A la Cediao Qu'ils resteraient à côté De la Cediao Le pouvoir Ils ne sont pas expérimentés d'abord Ils viennent Ils viennent de Ils viennent de récupérer Le pouvoir là Ils n'ont pas fait Un an Deux ans Mais Sonko A travaillé beaucoup Mais côté du pouvoir là Prendre plus de 20 et quelques millions d'habitants En charge là A la tête d'un état là C'est pas C'est pas ça C'est pas C'est pas Contenant ministre de la jeunesse Ou ministre de Ministre C'est-à-dire pour aller faire tomber la maison de celle-là Non C'est différent Il y a Sonko a travaillé Il a travaillé dans le gouvernement Je pense même qu'il a même été ministre Autant de L'autre Il a été député Ou quoi là Donc Sonko a un peu de l'expérience Mais Ça ne suffit pas Sonko N'est pas allé aux élections législatives Il n'a pas Remprunté d'abord C'est-à-dire Il n'a pas gagné Les élections législatives A 100% C'est là-bas encore le rôle C'est là-bas Parce que le pouvoir De Dakar là C'est comme le pouvoir de la France C'est le président qui décide Or En Italie là Le président est là Mais L'Allemagne C'est le premier ministre C'est le premier ministre Qui décide le pouvoir En Allemagne En Italie Il y a beaucoup de pays comme ça Mais en France ici Comme les Etats-Unis là C'est le président Qui décide le pouvoir En Italie C'est le premier ministre En Allemagne C'est le premier ministre En Belgique Je pense aussi C'est la même chose Voilà Il y a de ces pays Comme la Côte d'Ivoire C'est le président Qui décide Ouattara Sénégal Mali Etc Donc c'est différent Donc ici Ils vont aller Aux élections législatives S'ils sont Qu'on maintenant Rapporte là-bas Les réformes Que sont qu'on voulait Dire Qu'il avait Proposé Au moment des campagnes Les campagnes électorales Là Oui Ils sont qu'on peut S'appuyer Pour dire maintenant Qu'il faut qu'on Fait passer les lois Là Oui Mais d'abord Ils ne sont pas Arrivé aux élections Législatives La majorité Là Il peut bloquer Son co-cinq Il peut essayer De ne pas Gagner aussi Les élections Législatives Il peut aussi Gagner S'il gagne Là T'as mieux C'est bon Il peut faire passer Les lois Qu'il voulait Qu'il a utilisées Pour faire les campagnes Sorti de France C'est pas vous pensez Quand j'ai vu Le décret Là Les jours J'ai dit Mais les gens Là c'est des plaisantins Comment vous pouvez Vous moquer Des affaires Comme ça C'est comme ça On annonce Qu'on est sorti De la CEDIAO Ou bien Au Mali Il n'y a pas Des intellectuels Et pourtant Il y a des grands Intellectuels au Mali Il y a des grands Juristes Juristes Nationals Internationals Maliens Qui vivent au Mali Je dis Mais comment Ça c'est quel décret Ça c'est quelle Humiliation encore C'est pas comme ça Vous pouvez même Faire Proposer même Les lois Référendum A travers ça Vous organisez Les lois Référendum Pour dire Que la population Vous demandez Si ou non Si le Mali Doit sortir De France Ça au moins C'était encore Légal Vous allez prendre Ça là Si il remporte Là Vous allez Amener à la cour Constitutionnelle A la cour suprême Ils vont valider Maintenant c'est le peuple Malien Comme à son article 37 là Que la cour Constitutionnelle A rappelé Asmi Guetta De regarder Ce que lui même Il a écrit Il a signé Et ça a été validé En 2023 Le mois de juin Qu'il regarde L'article 37 là Et 40 Et 144 Et 186 Etc Etc On lui dit Va jeter l'oeil Sur ça C'est toi Qui as signé ça C'est toi Qui as proposé ça Les Maliens Ont accepté Mais regarde alors Si ça passait Comme ça Là Voilà On allait dire Et la souveraineté nationale Appartient au peuple L'article 37 De la constitution De Malikoura Là-bas On va dire oui Les Maliens ont décidé De sortir de France CFA Là-bas On peut comprendre Et la cour constitutionnelle De Bamako Allait valider La cour Et maintenant Ils vont prendre Les dossiers là Ils vont accompagner Les dossiers là La CDAO A la C'est-à-dire A la cour de justice De la CDAO De la bonne gouvernance Ils vont déposer Les dossiers là Là-bas C'est fini Le Mali peut Il peut sortir De France CFA Vous pensez Que c'est avec la bouche Sortir de France CFA Aussi Pour créer Sa propre monnaie La communauté internationale Il y a De ces règles Là-bas Qu'on peut demander C'est ce qu'on appelle En termes économiques Garantie monétaire Garantie monétaire C'est quoi C'est pas l'argent liquide Il faut avoir Par exemple 17 tonnes de l'or Dans la banque Des experts Vont venir Contrôler ça Ça c'est garanti Parce que Votre monnaie Votre monnaie Aussi Va jouer des rôles Internationalement Votre monnaie La nouvelle monnaie Que les Maliens Vont créer C'est un exemple Et la monnaie Elle va rentrer En vigueur aussi D'une compétition La monnaie Va rentrer A faire une compétition Internationale Donc Il y a ce qu'on appelle Garantie monétaire Et ça c'est pas L'argent liquide Non C'est pas des diamants C'est les tons d'or Que tu vas déposer Et les experts Vont venir contrôler Ça dit C'est long C'est ça Quand j'ai vu ça J'ai dit Mais les gens là Donc Cela veut dire Que les gens là De l'Afrique Coup d'état Coup d'état Partout Coup d'état Ils ont pris goût De ne pas les rester Dans les camps C'est ça Ils ont pris goût De ne plus rester Dans les camps Donc Quand je vois Des africains Qui se réclament Pan-africains La politique Il faut L'école est très bonne Moi même Je parle aujourd'hui C'est parce que J'ai appris un peu Mais chaque jour J'apprends encore Mais c'est que Le professeur Franklin Yamsi A dit là Moi j'avais déjà dit ça Quand j'ai vu Décret là Que oui Mali va sortir De ces diaux J'ai dit Mais les gens là On est au sérieux là Les intellectuels maliens Comment ils peuvent Laisser Asmi Guita A tenir des propos Comme ça Quel décret Non seulement Que vous êtes condamné Dans votre propre Filme hendou Vous êtes condamné Vous même Vous êtes condamné D'abord Un coup d'état N'est pas légitime Mais ils font semblant D'ignorer ça Un coup d'état N'est pas légitime C'est ça J'ai aimé Comme la cour constitutionnelle De Bamako A écrit ça Asmi Guita A même pas discuté On discute A l'idée On n'est quand C'est un coup d'état On fait On discute A l'idée On fait Il m'a dit On n'est pas A l'idée Mais il n'est pas A l'idée Mais il n'est pas A l'idée Malikoura C'est ça même Qui a attrapé Asmi Guita Aujourd'hui Par sa propre Signature Asmi Guita Ils ont inventé Cette constitution De Malikoura Asmi Guita A signé Ils ont remis La cour constitutionnelle La cour suprême Ils ont validé Et tous les Maliens Ont participé A ça Asmi Guita Ne peut pas Dès qu'il ne respecte Pas ça Là ils ont dit Que la transition Pour toi C'est fini Asmi Guita N'a pas de choix Il faut qu'il dise Il ne peut pas Les gens vont sortir Réclamer La transition Une nouvelle transition Avec la société civile Uncivil Asmi Guita Ne peut pas dire non Quand ils vont sortir Sur la route Asmi Guita Va amener les militaires Ils vont tirer Cinq personnes Trois Et maintenant Les médias internationaux Vont dire Il y a 800 morts 200 morts C'est comme ça Maintenant Ils vont chercher A rentrer maintenant Au Mali Dans la légalité Ouvrez vos yeux La politique Ce n'est pas pour les enfants Ils vont rentrer Ils vont rentrer Dans les jeux On tue 5 personnes au Mali Ils vont du 254 morts Les médias Vont faire passer ça Maintenant Hop La charte des Nations Unies Résolution des Nations Unies A son article 52 Ouh La convention de Vienne Comme ça La convention internationale Bopopo Ils vont mettre Les articles Ils vont déployer Les gens là-bas Ils vont rentrer Maintenant au Mali Dans la légalité C'est les pièges là Qu'il faut éviter Ce migou Il faut être intelligent Il faut être intelligent Il faut être très intelligent Dans la politique Donc C'est la même chose Que quand je vois Des supporters De Mamadi Doumbouya Je vous ai dit D'aller à l'école L'école est trop bonne Mamadi Doumbouya Les 10 points Qui ont été soulignés Par le CNRD là C'est eux Qui ont pris Les documents Ils ont pris Les documents Ils ont appelé La CDAO La CDAO était là Ils ont signé Signé par qui encore ? Par Jordan Doumbouya Il a remis les copies La CDAO L'Union Européenne A Conakry L'ambassadeur des Etats-Unis Et l'Union Africaine Ils ont souligné Ils ont souligné 10 points Là-bas Les copies là Sont arrivés À la CDAO La CDAO dit Ok d'accord Comme vous avez dit Decembre là 2024 là La transition maintenant Un an là C'est consommé gratuit Il n'y a pas de problème Pour éviter les problèmes Eux-mêmes Ils ont choisi 24 mois Ils ont dit Que ça commence Le 1er janvier 2022 C'est fini C'est fini C'est ce que j'ai dit là L'école est tellement bien Mamadi Doumbouya Comme il pensait Qu'il était trop intelligent Il s'est piégé lui-même Voilà maintenant Qu'ils vont tous mourir Dans leur film hindou C'est ça J'ai dit à Baouri Ici là J'ai dit Eh Baouri Fait une honte au Guinée Baouri est devenu Une honte Cauchemar Je dis Baouri Il ne faut pas te faire Te laisser Que les gens là Vont utiliser Les petits enfants là Baouri est un grand intellectuel J'ai dit à Baouri Rappelle-toi Que Mamadi Doumbouya Les CNRD Ils ont signé Des conventions Qu'ils ont remis Les copies A la CEDEAO Et à la communauté internationale Même Mamadi Doumbouya Ne peut pas dire Qu'il va changer Les calendriers là C'est toi Baouri Qu'on va te nommer Comme tu veux Manger aussi Mamadi Doumbouya Devenue Gâteau d'anniversaire Pour toutes les personnes là Baouri aussi Vait manger C'est Baouri Qu'on pousse Pour tenir des propos Comme ça là En mettant même 14 Le pays en danger En mettant 14 millions D'habitants En danger Je dis Baouri Fais attention T'allez Assalamu Et Selon Et Djangi ekol, mot yakadi. Taw, etu koi, paikoi, koi, itilisaon. Kwa mama di dumbuya wawali, susu golwolde, mini na, ono arata golwolde. Akye famo, seda, bawuri, hule alla, yon djangi deftere, yon fili deftere. Mini hule seda. Mama di dumbuya yon, amara yon, be watayal, to golbe yonabe, shangirou. Ipe, singi kai digi, ka sede yao. Mini, andi te lumbawuri. Andi te lumbawuri. Taw, nato yon, birdi, birdi. Be, itilisaon. Au propos ko, yal tu do, do, woludon, RFI, mini, se trè, 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 dangere. Nyande hi te hupi lagini, mini, bawuri, kalamon. Pe, nabayon, justis, be, itilisa. On yahe, be, kondana yon, justis. Mama di dumbuya, ibe, andi, ibe, sigi kai digi, convention internationale. Ibe, yon ni kopi, di po embe, soli nye ton. E, respecta la, e, fous. Kodun, kodun be, ni do, december do, wosi, december, heuti, manda o, lani, harai, lani. Même un jour, Mama di dumbuya l'a dit devant le monde entier. C'est ce que j'ai dit à Baoui. Voilà les mêmes problèmes qu'ont attrapé Asmi Gweta maintenant. Il a changé la constitution. Il a signé. Il a dit que c'est le peuple qui va élire son président à son article 37. Et il a signé. La cour constitutionnelle a validé la cour suprême, la société civile, les sages, tout. Asmi Gweta, il s'est attrapé seul. Il s'est attrapé seul. Ici, quand la cour constitutionnelle a écrit le courrier-là, il ne peut pas nier. Il sait qu'il est en danger. Comme c'est un homme intelligent, c'est un homme aussi qui a été à l'école, il n'est pas comme Mama di dumbuya, le vaillou là. Mama di dumbuya, c'est un vaillou. Asmi Gweta, merci beaucoup. Je t'ai lavé. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire aux gens-là. Ne soyez pas pressés le cas de Mama di dumbuya. J'ai dit ça dans mes précédents lives. Mine le blanc, porto. Porto, minimise IP, il faut signer la signature. Et c'est eux-mêmes qui ont signé ça, le CNRD. Ils ont remis les copiés. Ils copient. Ils ont souligné 10 points. On n'a pas de problème. On attend la fin du film. Donc, portez-vous bien. Donc, le combat continue. Maman di dumbuya n'est pas légitime au pouvoir. Il ne peut pas venir donner la dictature. C'est impossible. Donc, on aussi, ne pensez même pas à ça. Ne pensez. Progressons. Regardons d'autres choses même. Ne pensez même pas à ça. La Guinée appartient à son papa. C'est la famille de Mama di dumbuya qui a acheté la Guinée. Limite d'âge. Il a été élu par qui ? Le voyou là, le bandit là. Le braqueur là. Il a été élu par qui ? Assassin. Un général assassin. N'importe quoi. Des petits ethnos comme ça là. Vous allez voir. Après le mois de carême là, on va commencer les vrais problèmes en Guinée, Mama di dumbuya. Je t'informe. Après le mois de carême là, Avril qui arrive là, on va commencer les vrais problèmes en Guinée même. Dans tous les pays là, où les gens là ont fait coup d'état là, ça va commencer par tous les pays là. Mais vrai, vrai là, c'est en Guinée là, Avril là. A bringt-moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?